Point de presse, les camarades ont tout expliqué. Je voulais juste ajouter que le comité stratégique du M5 RFP a décidé hier de retenir le vendredi 4 juin 2021, après la prière du vendredi, de lancer un appel à l'ensemble des Maliennes et Maliens qui veulent le changement, qui veulent un Mali nouveau, pour se retrouver à la place de l'indépendance. Ce jour-là, le comité stratégique du M5 RFP paiera le point, qui rendra compte au peuple malien du résultat de sa lutte pendant un an. Mais avant, nous avons décidé de faire une revue des troupes pendant le temps qui reste. Dès demain, à partir de samedi, le comité stratégique fera le tour de toutes les communes du district de Bamako, de Kati, de Kalava, pour aller parler avec la base, avec les Maliennes et Maliens acquises au changement, qui sont majoritaires largement, pour préparer la grande mobilisation. Le comité stratégique rencontrera également différentes couches sociales, toutes les couches victimes d'injustice. Parce que l'une des raisons de la lutte du M5, c'est contre l'injustice. Que ce soit les victimes des casses, que ce soit les victimes de toutes sortes d'injustices, que ce soit les victimes qui sont dans le marché, que ce soit d'autres organisations de la société. Cette information, il est bon que vous la transmettez aussi à tout le monde. Car il faut que le M5 joue un calote les nannies du Mado, ni s'il te mena, le M5 est le plus important pour les Maliennes. Ce sont les plus importants de l'indépendance. Au dos, le M5 est le plus important pour le peuple malien. Depuis le 5 juin 2020, il y a des millions de boulot là, mais il y a des plus importants de l'indépendance. Mais il y a des casés, il y a des troupes de l'indépendance, c'est-à-dire, comme il y a des délégations, les M5 baissons, les animalités, il y a des changements de Malikon. Il y a des changements de malikon. C'est parti. Il n'y a pas besoin d'un comité stratégique. Comment est-ce qu'il y a un comité stratégique ? Il n'y a pas besoin d'un comité stratégique. Il n'y a pas besoin d'un comité stratégique. Il n'y a pas besoin d'un comité stratégique. Le jour où les principales forces du changement le peuple malien dans toutes ses composantes, sous la conduite du M5-16 se retrouve, la voie du changement et de la rectification vont être prises ce jour-là. Merci bien, la science est levée.